Le comité des communes a publié une lettre hier demandant aux dirigeants de Lobla, Walmart Canada, d'adhérer au code de conduite volontaire des épiceries. C'est un code volontaire, oui, donc pas obligatoire, mais il y en a qui aimeraient quand même que ce soit enchâssé dans une loi. On en discute avec Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Merci, Sylvain, d'être avec nous. Ça fait plaisir. Alors expliquez-nous, parce qu'on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on demande dans cette lettre? En fait, moi, j'ai témoigné deux fois à deux reprises devant ce même comité-là. Et puis, j'étais là la semaine passée, puis on voyait qu'il y avait un manque de patience. On s'impatiente envers deux compagnies qui n'adhèrent pas au code, qui ne veulent pas adhérer au code. C'est Loblaz et Walmart. Pourquoi? Bien, c'est eux qui contrôlent le marché carrément. Alors, on veut développer un code volontaire. Et le code, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le code, dans le fond, c'est un secrétariat qui réglerait les litiges au sein de l'industrie qui, en fait, souvent, ces litiges-là poussent les prix à la hausse. On ne s'en rend pas compte comme consommateur, mais il y a des tensions au sein de la chaîne. On augmente les frais. On se bat pour ce qui est des marges. Et tout ça fait en sorte qu'on gonfle les prix au détail. Alors, il faut régler le problème. Il faut régler ces tensions-là au sein de la chaîne. Et c'est le code de conduite qui fait en sorte qu'il y aurait moins de tensions au sein de la chaîne. Mais il y a deux entreprises qui résistent. C'est Loblaz et Walmart. Et ils refusent donc pour continuer à faire plus de profits? Bien, écoutez, c'est deux immenses entreprises. On comprend que Loblaz contrôle le marché au Canada. C'est 28 % du marché, mais il y a le choix du président. Il y a le sans nom. Ce sont des entreprises qui sont très intégrées. Et Walmart, c'est la plus grosse entreprise privée au monde. Loblaz a environ 250 000 employés. Ce sont de grosses entreprises. Donc, ils adorent leurs influences. Donc, ils ne veulent pas lâcher prise, finalement. Puis qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça devrait être enterriné dans une loi? Bon, moi, ce que j'ai dit au comité à deux reprises, c'est que, oui, il doit y avoir une coordination de la part du gouvernement, fédéral et provincial, parce que les provinces doivent s'exprimer, bien sûr. Mais évidemment, ce code-là va être coordonné par l'industrie, pour l'industrie. Mais ce qui est important pour les auditeurs de comprendre, c'est que le code permettrait une plus grande transparence. On aurait un rapport qui nous démontrait qui sont les bons et mauvais joueurs au sein d'industrie à chaque année. Wow! Pour nous tous, ça serait important de savoir, bon, qui vraiment pousse les prix à la hausse vraiment? Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus important pour nous tous. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on aimerait ça, avoir cette loi-là ou ce code-là qui soit respecté? Écrivez à votre député. Parce que là, actuellement, Véronique, on a là un consensus parlementaire. Tous les partis, le Bloc québécois, les libéraux, les conservateurs, le Parti démocrate, tous les partis sont d'accord pour dire qu'il faut un code de conduite. C'est rare. OK. Et les deux géants, eux, ont dit, ont soutenu que cette mesure pourrait se solder par une augmentation du prix des aliments pour les consommateurs. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, c'est faux. En fait, Galen Weston témoignait avant les Fêtes en disant exactement ce que vous venez de dire, Véronique, ce qui est faux en passant. Parce que ce que dit M. Weston, c'est qu'on prenait le code de l'Australie. Parce que ce qu'on a peur, c'est qu'on pourrait laisser les fournisseurs gonfler les prix, mais c'est pas ça du tout. Le code de conduite, ça n'a rien à voir avec les prix, ça a tout à voir avec les termes contractuels. Actuellement, l'amblaste et le moment peuvent changer les frais en dents de quelques semaines. Ce qui est unique dans le domaine agroalimentaire, c'est qu'il faut payer notre client pour faire affaire avec Pepsi, Mondelez, Lassone. Les producteurs agricoles du Québec payent IGA, Métro et Provigo pour faire affaire avec. Donc, il y a un rapport de force, mais en fait, il n'y a pas de rapport de force. C'est vraiment la blase des Wal-Mart qui contrôlent tout. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration. Oui, avec raison. Un nouveau joueur au Canada, il me semble que vous avez dit «j'y crois pas trop », hein? Qu'il viendrait s'implanter, là. Bien, je ris un peu, parce que, bon, on téléphone quelqu'un pour... Et on les invite au Canada. Écoutez, Véronique, si le Canada est intéressant, il serait venu déjà, là. Oui. Ce qui est important pour le gouvernement, c'est de rendre le Canada, en fait, un pays intéressant pour investir. On a perdu Target dans le temps de le dire il y a quelques années. C'est vrai. Nordstrom est parti, Sears est parti, Lowe's est parti. C'est pas facile, le Canada. Donc, il faut travailler sur les barrières interprovinciales. On a du travail à faire avant d'attirer qui que ce soit. Moi, il y a un joueur que je surveille de très près, c'est Alimentation Couchetard. Alimentation Couchetard a tenté... Oui. Alimentation Couchetard a tenté d'acheter Carrefour en Europe. Carrefour, c'est le septième plus gros distributeur alimentaire au monde. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un intérêt à devenir distributeur alimentaire chez Couchetard. Mais ça, c'est une hypothèse. Oui, c'est une belle hypothèse. Sylvain Charlebois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir.